L'ouvrage littéraire du monde, on apprécsion un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. On apprécsion un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Il était une fois chemin d'auteur. Il était une fois chemin d'auteur. Voyage radiophonique dans le monde de la littérature et de ses talents passés. Présents, présents et à venir. Chemin d'auteur. Chemin d'auteur, votre rendez-vous littéraire. Présenté par L'Elerber sur Radio Algérie Internationale. C'est avec le même élan et la même volonté que nous nous retrouvons aujourd'hui et comme toujours régulièrement autour de la littérature et de ses œuvres charmeuses et vivifiantes. Le numéro de Chemin d'auteur pour cette fois offre le portrait d'une nouvelle autrice s'essayant à la poésie marquant par son recueil. Le miel et l'oranger, un piqué touché, bien réussi et révélateur de beaucoup de courage, de hardiesse et de talent. Avec cette entame très douce et très méditerranéenne, donc le miel et l'oranger, l'autrice va dévoiler ses états d'âme et ses sources inspiratrices, forgées au fil des années. Dans un recueil de 67 feuillets, tous axés sur une inspiration artistique vécue pour s'ouvrir au monde et faire parler la palette des émotions que l'être humain recherche et dont il a besoin pour vivre comme une sève nourricière. Parlons en quelques brins portraitistes de l'auteur Leila Mhamsadji. Enseignante de langue, docteure en sciences sociales du Maghreb et du Moyen-Orient, cette originaire d'Algérie et de l'Algérois, proche parente du doyen littéraire en Algérie, Kadoul Mhamsadji, nous offre donc sa tendresse et sa poésie en considérant le livre comme une évasion nécessaire à ce monde qu'on ne cesse de questionner. Le livret broché de couleur rouge sanguin en première et en quatrième de couverture adoubé d'un médaillon central en première de couverture sur un vitrail mosaïque très coloré représentant le visage d'une femme de profil ornée de couronnes et de fleurs et d'éclats pastels. Choisi chez l'artiste Amor Driss Dockman, s'explique ainsi selon les éditions Le Lisbleu de Paris. Cet ouvrage lève un pan de voile sur les années 80 d'une jeunesse où palpitent l'espoir et les promesses de la vie alors que l'horreur de la guerre gronde aux portes de l'Orient, berceau de toutes nos civilisations. Il est le creuset de rêveries où l'espoir d'un féminin libéré de ses entraves célèbre l'appel de la vie. Quand le souffle étreint les mots et les fait hurler d'amour, de haine ou de rage entre les deux rives d'un passé présent où se mêle l'envoûtement des racines de la Méditerranée à la froide clarté des berges poitevines. Pour survoler l'ensemble des fresques bucoliques et vivifiantes établies sur près de 100 pages, faisons-nous aussi un petit bouquet floral glané au gré des pétales de champ, du miel et l'oranger. Les thèmes sont variés, engagés souvent, émus par l'espoir, l'énergie et la volonté de préserver la vie, l'espoir et nos âmes des écueils et des miroitements ennemis. Je cite le poème de la page 54 « Palestine ». Palestine, Palestine, orpheline de tes frères, évanouie dans les vapeurs du profit, Palestine sanglante et pourtant fière, traquée de toutes parts comme une proie, comme un symbole, Palestine gazelle de l'arabité, frêle et légère, persécutée, pour avoir affronté les tenants de ce monde et concrétisé la douleur, la souffrance de l'inaccessible dignité, le malheur d'une conscience aux abois. Palestine, tu agonises une civilisation en émoi. Dans ta fait-preuve, Mme Leïla Pramsadji, à Paris, se diffuse jusqu'à Alger-la-Blanche auprès de nos excellentes maisons d'édition nationales et privées afin de transmettre tout le talent et le brio des gens de chez nous où qu'ils se trouvent et quel que soit le parcours inédit ou ondulatoire qu'ils aient choisi d'emprunter. Pour se quitter, je vous propose la dernière ode, Mme Leïla Pramsadji, refermant le recueil, le miel et l'oranger et refermant également notre chronique du jour. Page 87, Maternité Mon amour, qu'avons-nous traversé, toi et moi, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au très fond de la terre, jusqu'à la substance de la vérité ? La vie s'agitait là, au fond des ténèbres, sévères et profondes et douloureuses et sereines, sans indulgence pour ce monde, luttant pour sa seule et unique vérité sur ce chemin sublime qui mène du néant à la vie. Et ensemble, nous avons appris les règles de cet univers, l'immense force de la chair, de la terre, de la sève et du sang. La vie, ce spectacle toujours renouvelé et pourtant fascinant de beauté. Très bonne lecture à toutes et à tous. Vous pouvez commander le miel et l'oranger des éditions Le Lisse Bleu, paru donc en janvier 2003 de Mme Leïla Mhamsadji, disponible par e-mail des Etats-Unis à la France métropolitaine et des territoires, jusqu'au Japon et en Afrique du Sud. Et si toutes les bonnes volontés le permettent, chez nous, en Algérie. A très bientôt pour d'autres révélations, d'autres découvertes littéraires. En attendant, soyez attentifs et suivez les auteurs, les conteurs, les magiciens de la plume qui nous apportent tant de choses. Savoir, culture, évasion et enchantement. Au gré des partages généreux dont ils nous nourriront et nous forgeront. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501